Le développement de l'agriculture biologique est un des enjeux qui ont été posés par l'ensemble des partenaires pour l'avenir du territoire. Ce qui me paraît profondément logique, c'est-à-dire que globalement, une agriculture qui investit sur la productivité biologique des sols plutôt que de la détruire, intéresse un pays qui veut vivre de manière durable et qui veut magnifier la richesse naturelle, et qui plus est avec le label Parc National. Donc on est arrivé, ce n'est pas évident, parce que ce n'est pas toujours consensuel, à dire que l'agriculture biologique est un des horizons importants et c'est une ambition. Donc nous avons aussitôt dit, aussitôt fait, lancé une petite mission pour mettre au point entre tous les partenaires un plan de développement de l'agriculture biologique dans le Parc. Donc le ministère de l'Agriculture et le Conseil Régional nous ont aidés à financer cette mission. Et ça a duré pendant presque un an, là. Et le groupe de tous les partenaires réunis autour de la table a donné son accord un peu sur ce plan d'action il y a peu de temps. Donc maintenant, on est en train de le peaufiner avec eux. Ces tas de petites actions, il n'y a pas de révolution, mais qui, je l'espère, vont favoriser les choses. Avec de l'appui technique, avec beaucoup de promotions. Actuellement, une des actions qui est en cours, c'est d'essayer, par exemple, de construire une filière de fourrage entre les producteurs de la Haute-Garrigue au pied des Cévennes capables de produire de l'herbe pas chère et les éleveurs, notamment de chèvres, de Pélardon, qui se reconvertissent au bio mais qui manquent de fourrage bio. Et ici, on est très limité en production de fourrage. Voilà, donc on est en train de travailler, par exemple, tous ensemble là-dessus. Sur la châtaigne, une des actions qui a démarré, c'est d'essayer de négocier et de mettre en place une certification collective pour permettre d'avoir en bio des châtaigneraies qui n'ont pas forcément le statut agricole. Donc ça, c'est un truc intéressant. Voilà, c'est des petites actions mais qui sont importantes pour réussir. Et la châtaigneraie joue un rôle important. Il y a déjà pas mal de châtaigneraies en bio. La châtaigneraie en verger que nous nous trouvons, c'est une châtaigneraie donc qui hérite du terrassement, du système hydraulique et qui hérite du matériel d'arbre en réutilisant les souches par élagage ou par greffage mais qui n'a pas besoin en gros de refaire de l'arrosage intense et qui du coup travaille sur des variétés plutôt traditionnelles. Donc on a aussi cet aspect biodiversité du patrimoine génétique lui-même des châtaigniers. Donc tout ça fait qu'en travaillant sur ce modèle-là, on est a priori éligible au bio sans grand problème. Le bio dans la SC20, ce sont des marchés, c'est-à-dire des circuits de vente, des circuits de production, de la demande et des consommateurs. Alors par exemple, pour quelqu'un qui démarre une activité, qui n'a pas de clientèle, qui ne vient pas de l'agriculture et qui a donc besoin de s'insérer assez rapidement dans le système agricole, le bio est intéressant. Voilà, le bio est intéressant. Moi je n'ai aucun traitement et aucun traitement phytosanitaire, je n'ai pas de suivi phytosanitaire de mes arbres. Ce sont tous des systèmes racinaires extrêmement anciens, ils ont été retaillés, ce sont tous des variétés anciennes. Le seul apport qu'on ait, c'est de brûler les feuilles, donc ça fait un petit peu de cendres brutes. C'est vraiment, voilà, pour l'endulsa, il n'y a pas de traitement, pour l'encre, il n'y a pas de traitement, pour le cynips, si un jour il y a traitement, ça sera le taurimus. Donc voilà, c'est plus, comment dire, une reconnaissance entre soi, je pense. C'est-à-dire que si on veut travailler ensemble, par exemple pour l'athlète, si quelqu'un est nature et progrès, il préfère forcément travailler, il va vouloir lui travailler avec quelqu'un qui sera nature et progrès. Voilà, donc nous ça nous permet, ça nous oblige, ça nous oblige à travailler ensemble. Et ça nous permet effectivement de toucher des marchés particuliers, précis ou spéciaux, on va dire. En 2009, au moment de l'installation, ça me semblait évident, j'ai vraiment presque une question, je ne me suis presque même pas posé. Un châtaignier, c'est un arbre presque forestier, c'est un arbre qui, dans le cas de Piané, ce sont des arbres qui ont plus de 500, 6 ans, 700, 800, 900 ans, qui n'ont jamais eu d'apport d'engrais, qui n'ont jamais même pas été irrigués, si ce n'est à l'époque où il y avait des potagers sous les châtaigniers. Donc on a décidé de faire simplement certifier un état de fait. La châtaignière a été bio et donc on l'a fait certifier tel quel, avant de commencer les travaux de démaquisage, de mise en valeur. Mais c'était vraiment important d'avoir un label bio, parce que pour nous qui connaissons le lieu, ça semble évident que c'est un arbre bio. Mais pour des gens qui sont en Irlande, ou en Allemagne, ou en Autriche, qui vendent sur des marchés, sur des circuits commerciaux, il faut bien porter une preuve certifiée qu'il s'agit d'un produit bio, non seulement bio l'arbre, non seulement bio la châtaigne, mais ensuite bio tout le circuit, c'est-à-dire la transformation, le moulin qui est certifié bio, le séchoir et le moulin qui sont certifiés bio, voilà. Donc c'est vraiment important d'apporter la preuve de notre démarche au consommateur. Et quelles sont les contraintes finalement de la certification bio, notamment par rapport à la transformation de la châtaigne ? Alors, c'est vrai qu'il y a des contraintes. Certains peuvent y voir des contraintes. Nous, on n'y voit strictement aucune contrainte. Au contraire, on n'y voit que des bénéfices. La certification bio vient nous donner un cahier des charges écrit, partagé par tous, sur des pratiques que nous réalisons de toute façon. Donc on s'est vraiment retrouvés. Au contraire, c'est un outil, un appui pour pas qu'on ait besoin d'expliquer de mille façons différentes et compliquées aux gens ce qu'on faisait. On avait un cadre réglementaire qui racontait, de fait, ce qu'on faisait, aussi bien en termes de démaquisage manuel, de préparation de nos parcelles de récoltes. Notre démaquisage aussi, et notre élagage aussi, est très proche de l'agriculture biologique. On n'utilise pas de filet, on ramasse à la main. Mais ça, ça se traduit en bio. Un client qui est dans une des marques, qui va acheter un produit bio, l'achète d'abord parce qu'il est bon, mais aussi un peu parce qu'il est éthique. Et savoir que nos châtaines sont récoltées à la main, pas sur des filets plastiques, c'est important. Savoir qu'elles sont transportées en utilisant le moins possible d'énergie fossile, je pense que c'est important. Et donc, il n'y a pas de contraintes. C'est vraiment un outil fondamental de diffusion et de partage de cette idée commune qui est de produire en ayant le moins d'impact possible sur notre environnement et sur notre planète. De fait, le châtaignier est bio parce que ça n'a jamais été un arbre qui a été traité de façon chimique ou amendé de façon chimique. Et ça a toujours été un arbre qui a été mené comme ça, de manière naturelle en bio. Et certaines personnes se demandaient pourquoi le certifiant bio, alors qu'il est de fait bio. Mais c'est un label européen qui doit être certifié par des organismes spécialisés. Donc, automatiquement, on a pris contact avec ces organismes certificateurs. Il y a trois ou quatre organismes certificateurs. Econcert détient peut-être le plus gros fichier de clients, mais c'est le leader, je crois. Actuellement, ici, c'est le concert. Mais vous allez au-delà du simple produit châtaigne puisque tout ce qu'on a vu hier, la transformation, les gâteaux, tout ça, c'est bio aussi. Oui, c'est si. Donc, la farine. Le châtaigne évolée. Tous les produits ensuite, tous les produits transformés sont bio. Mais ça aussi, ça a été une suite complètement naturelle. C'est-à-dire que le bio, c'est la culture que pratiquaient nos ancêtres. Ensuite, le progrès technique a voulu qu'on augmente les rendements des champs, les rendements des arbres. Mais nous, en fait, on est plutôt dans une démarche de respect de l'environnement, du respect de la nature, du respect du rythme, du rythme de l'arbre. Donc, si l'arbre, chaque année, peut donner telle ou telle quantité, on respecte cette quantité, on se contente de cette quantité et on travaille avec. Ensuite, au niveau de la transformation de nos produits, là aussi, naturellement, on utilise des produits qui sont les plus sains possibles, à la fois en matière de respect de l'environnement et aussi en matière de respect de la santé et de la santé humaine. Après, il y a un aspect spécifique sur la transformation. Faire de l'agro-industriel, il faut avoir de l'argent. Il faut pouvoir accéder aux emprunts. Avoir du matériel industriel, ça coûte très cher. Le matériel qui est ici est du matériel extrêmement artisanal. C'est ce que vous avez dans votre cuisine, peut-être juste un petit peu plus grand, les chaudrons. Et ça, c'est des choses abordables. C'est pour ça qu'on a un marché qui nous permet d'être présent, parce que le bio ne nous impose pas des rendements élevés, ne nous impose pas des investissements importants. Les deux choses sont liées. L'accès au capital est un des premiers facteurs. Du fait qu'on n'avait pas accès au capital, on a fait les choses les plus simplement possibles. Et simplement, ça veut dire exactement de suivre les démarches de l'agriculture biologique. Laurent vous le disait avant, les gens se disent, mais pourquoi vous certifiez en bio ? C'est bio. Pour les gens, c'est normal. Alors qu'est-ce que vous avez fait de différent ? Qu'est-ce que vous rajoutez ? Comment c'est possible ? Y a-t-il des châtaigniers non bio en Corse ? C'est vrai que sur le marché local, les gens qui connaissent, ils se questionnent comme ça. Ça veut dire quoi ? Qu'il y a des nouveaux châtaigniers qui ne sont pas comme les autres ? Mais sur le marché à l'export, pour entrer dans les grands circuits à l'export, le bio a été la clé fondamentale. Et le fait que peut-être on soit rentré comme ça dans l'agriculture directement, mais qu'on ne soit pas converti, qu'on n'ait pas eu besoin de le comprendre. Mais que ça a été clair depuis le départ, depuis nos installations. Ça nous a permis d'être dans les filières bio, bien avant que beaucoup d'autres producteurs, qui se disaient, mais finalement ça sert à quoi ? C'est une certification de plus ? Ça coûte de l'argent ? C'est de la paperasse en plus ? Nous, on l'a fait de toute façon. Et donc, on était les premiers à être présents sur des marchés auxquels certainement on n'aurait pas pu accéder si on n'avait pas une certification bio.